La délivrance d'Avec Lachiyach La délivrance d'Avec Lachiyach Jusqu'à quand vous allez vous positionner sur les deux côtés de la situation ? C'est-à-dire, c'était une situation d'idolâtrie. Jusqu'à quand vous allez danser sur les deux côtés ? Si Dieu est Dieu, suivez-le ! Et si vous pensez que l'idolâtrie, l'idole Baal est votre Dieu, Suivez-le ! Et le peuple n'a rien répondu. Le peuple ne s'engage pas, ne se prononce pas. Question, c'est quoi cet encouragement, même presque, qu'Eliya ou Anavi leur dit, écoutez, choisissez, ou ça, ou ça. Comment est-ce qu'Eliya ou Anavi peut même suggérer de faire un choix entre Dieu et Hasfe Shalom l'idolâtrie ? Eh bien, voyons d'abord un peu l'historique de quoi il s'agit. C'était durant le règne d'Achav, le huitième roi, et son épouse Isabelle, les deux qui étaient complètement corrompus. D'une méchanceté extraordinaire, suivez l'idolâtrie. Isabelle a tué des centaines des prophètes juifs. Miraculeusement, il y avait Obadiah, un serviteur d'Achav, qui était fidèle à Dieu. Et lui, personnellement, il a caché, sauvé la vie des cent cinquante de ses prophètes. Mais à un certain moment, Elia ou Anavi appelle Achav. Il lui dit, je veux que tu réunisses tout le peuple juif, Ainsi, tes prophètes de Baal et d'Achera au mont Carmel. Et là, nous allons avoir un défi. Qu'est-ce qu'il lui propose ? Et là, il est dit que 450 des prophètes de Baal, ensuite 400 des prophètes d'Achera, tous ceux qui profitaient d'Isabelle, comme il dit, ils mangeaient à la table d'Isabelle. Il leur dit la chose suivante. Préparez des hôtels avec du bois. Mettez une offrance par un bœuf sur l'or. Priez à votre Dieu et on verra qui amènera le feu du ciel. Je ferai la même chose. Vous allez en premier, vous avez la majorité. Et bien, ils ont fait ça. Du matin au soir, ils étaient en train de faire leur prière. Aucun feu ne s'avère. Elia en avait les taquines. Il dit peut-être votre Dieu, il dort. Crier un peu plus fort. Ils se mettent à crier, à danser, à faire toutes les gesticulations qu'ils font, jusqu'au point qu'ils se fonçaient et ils faisaient couler du sang. L'idolâtrie apparemment vient avec du meurtre. rien ne se passe. A la fin de la journée, Elia dit écoutez, il est temps que je le fasse. Il prend douze pierres correspondant à douze tribus. Place l'offrande. Et il dit remplissez l'endroit plein d'eau. Jetez, versez de l'eau autant que vous pouvez. Afin qu'il ne dise pas qu'il a caché une petite flamme en arrière. Elia en avait demande à Kadosh Baruch Hu Dieu envoie la flamme. Et bien sûr, flamme descendue à consommer. Là, les gens, ils ont été prouvés que c'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui existe et toute cette idolâtrie c'est que de la banalité. Mais la question revient qu'on a posée tout à l'heure. Comment est-ce qu'Eliya a même pu suggérer il me la bal si vous croyez en lui ? Suivez-le. Et bien, explique le Rabbi comme l'altère le dit dans le Tania. Comment est-ce possible qu'une personne commet un péché sachant que Dieu est là, sachant qu'il veut être connecté avec Dieu puisque personne ne veut se disconnecter de Dieu. La raison, elle est puisqu'on fait l'erreur en pensant que malgré le fait qu'on commet un péché, on est toujours attaché. mais quand la réalité fait face, c'est où ça, où ça ? On ne peut pas voir les deux. On ne peut pas croire en Dieu et suivre l'idolâtrie. Eliya, à un avis, il était certain, hors question qu'ils vont choisir le bal.